Aujourd'hui, nous allons réagir aux pires interviews accordées aux stars de la pop culture. Vous allez voir que lorsque les stars de la musique pop rencontrent le monde de la télé, cela donne des séquences mémorables, mais souvent pour les mauvaises raisons. Alors, en tous les cas, la nouvelle Lara Fabian est super mince, hein ? Ah bon ? Par rapport au boudin d'avant... Vous avez conscience quand même que la musique que j'ai entendue là, j'ai l'impression de l'avoir entendue depuis 20 ans, toujours la même. Alors, je suis remonté dans les archives afin qu'on puisse remémorer toutes ces séquences ensemble. Les pop stars versus le monde de la télé, c'est maintenant. C'est parti ! Bonjour à tous, c'est Popslay, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous portez tous à merveille. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu plus détente où on va réagir aux pires interviews accordées aux pop stars de la musique. Alors, je suis tombé récemment sur une vidéo de Sir Gizbee, qui justement s'attaque à cet angle, mais avec les youtubeurs face au monde de la télé. D'ailleurs, je vous invite vivement à aller découvrir sa chaîne si vous êtes fan de l'écosystème de YouTube Game. Alors, je me suis dit qu'il serait intéressant d'appliquer ce concept aux pop stars, puisque vous allez voir qu'au fil des années et de ses interviews, se révèle quelque chose d'assez problématique, et vous allez très vite comprendre pourquoi. On commence tout de suite avec Britney Spears. Nous sommes en 1999, une année extrêmement importante pour Britney Spears, marquée par le succès éclatant de son premier album et de son single signature, Baby One More Time. L'album a connu un succès immédiat et a propulsé Britney Spears au rang de superstar de la musique pop. Pour rappel, Britney Spears est née le 2 décembre 1981, ce qui veut dire qu'en 1999, Britney Spears était à l'oragie de seulement 17 ans. A noter que nous sommes bien avant l'ère Me Too et Time's Up, et donc les croyances purité n'étaient plus répandues, et les femmes s'appropriant leur sexualité dans leur art semblent inacceptées, ou du moins, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Sa tenue dans le clip de Baby One More Time avait créé un tollé médiatique. La controverse s'est enflammée très vite, puisque beaucoup trouvaient que sa tenue était tout simplement inappropriée. Elle est toujours très bien maquillée, toujours très bien coiffée, elle est très distinguée. Nous sommes donc en 1999, Britney Spears enchaîne les interviews et les apparitions TV, et certains extraits vont vous sembler lunaires. Tant les questions posées par les journalistes bravent les frontières de l'intime. Regardez cette séquence. Il y a un sujet qu'on n'a pas discuté. Ce qui était ? Tout le monde parle de ça. Pourquoi ? Alors, votre peintre. Mon peintre. Vous semblez être fous quand un talk-show host arrive à ce sujet. En général, ce que vous pensez de la peintre, juste en général ? Encore une fois, 1999, ce qui veut dire que Britney Spears n'est âgée que de 16-17 ans. Après, peu importe l'âge, la question est évidemment complètement déplacée, et elle l'est encore plus face à une adolescente qui n'a que 17 ans et qui semble complètement innocente. Alors certes, les mentalités ont changé aujourd'hui, et heureusement, bien qu'il reste quand même du travail à faire. Ce qui me frappe néanmoins sur cette vidéo, c'est l'intonation utilisée sur le mot « breast ». On va se repasser la séquence. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose de l'ordre du vice avec cette intonation qui monte vers le haut. D'autant plus qu'il la regarde droit dans les yeux, statique, il n'y a pas une once de gêne ni de honte. La première réaction de Britney Spears, vous l'avez vu, c'est de suivre celle du public. On voit que Britney Spears commence à rire de gêne, et puis peu à peu son regard se tourne vers le public, comme pour obtenir du soutien ou de l'aide. Et pourtant, malgré cette question qui est grossière, Britney Spears reste professionnelle. Finalement, on peut noter que tout au long de sa carrière, le corps de Britney Spears est devenu un point central lors des interviews. D'ailleurs, plusieurs séquences dans Framing Britney Spears rassemblent plusieurs vidéos dans lesquelles on lui pose des questions invasives et sexistes. Une fois de plus, je vous invite vivement à regarder ce documentaire, qui parfois fait froid dans le dos. Néanmoins, sur une note plus positive, je tiens à préciser que ce qu'on oublie souvent avec Britney Spears, c'est qu'elle est dotée d'un sens de l'humour. En effet, un an plus tard, Britney Spears sera host pour le Saturday Night Live, et dans son monologue, elle décide de rétablir la vérité quant aux rumeurs qui sont alléguées. Tout d'abord sur le fait qu'elle serait incapable de chanter en live, mais aussi sur le fait qu'elle aurait eu recours à des implants mammaires. Regardez sa réponse. Quand je suis ici, je pense que c'est une place perfecte pour moi pour me cliquer sur les rumeurs que j'ai toujours écouté par moi, comme c'est que je ne peux pas performer sans lip-synchir. Ok, c'est pas vrai. Si, quand j'ai apporté sur le Grammy Awards et j'ai sang Baby One More Time, j'ai eu des back-up singers de l'harmony, mais j'ai singt tous les rumeurs de l'harmony. C'est pas fait. C'est pas fait. Je me suis en train de faire face face à des rumeurs de l'harmony, depuis que j'ai 6 ans. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, oui, c'est un autre. Oh, oui, c'est un autre. C'est un peu comme mon boobs. C'est juste ridicule. Je ne sais pas. C'est un peu. Je suis 18 et je suis encore encore une. Vous savez, Je trouve que Britney Spears était l'une de ses rares pop stars à être dotée d'un sens de l'autodérision assez affirmé et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours autant aimé. Toujours sur une note un peu plus positive, cela me fait penser à une interview accordée à Britney Spears pour la chaîne CNN en 2003. Pour le contexte, en 2001, Britney Spears a eu l'un de ses contrats les plus lucratifs de sa carrière avec Pepsi. Selon certaines sources, Britney Spears aurait reçu entre 7 et 8 millions de dollars pour cet accord. Ainsi, Britney est apparue dans une série de publicités les plus iconiques les unes que les autres. parlement qui s'ass manquésquent. Sous-titrage ST' 501 La marque a également sponsorisé sa tournée mondiale, clairement ce deal c'était un énorme succès pour Britney Spears. Ainsi en 2003, voici la question qui lui est posée. Ce qui est intéressant dans cette séquence, au delà du fait que je la trouve hilarante, c'est que beaucoup y ont vu une Britney Spears un peu shady, un peu diva, mais de mon côté je la trouve involontairement drôle et je pense qu'il doit être difficile de rester sérieux face à une telle question. En tout cas si j'avais Britney Spears en face de moi, je ne pense pas que ce serait la première question qui me viendrait à l'esprit. Après j'avoue elle a l'air complètement agacée et ce dès le début de la vidéo, son regard et le chewing-gum en disant. Ceci dit sa réponse est intelligente puisqu'au final on ne sait toujours pas combien de pepsi Britney Spears boit dans une journée. Passons désormais à Lady Gaga faisant face au pic lancé par Eric Zemmour sur le plateau d'On n'est pas couché. Je vous assure que cette séquence a existé, pour autant jamais j'aurais pensé que les deux protagonistes pouvaient tenir dans une même phrase. Mais avant ça si vous passez un bon moment en regardant cette vidéo et que vous êtes fan de pop culture, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. N'hésitez pas également à la liker en laissant un pouce bleu et à me dire en commentaire quelle est pour vous l'interview la plus choquante de ces dernières années. Nous sommes donc le 12 septembre 2009. Lady Gaga a seulement 23 ans et règne sur le monde avec son premier album de fame. A cette période Just Dance, Poker Face, Love Game et Paparazzi sont déjà sortis et sont d'énormes tubes à travers le monde. A vrai dire, rendez-vous compte, nous sommes la veille des VMAs de 2009 puisque ceux-ci se sont déroulés le 13 septembre 2009. VMAs 2009, que s'est-il passé ? Bien joué, Lady Gaga ensanglantée sur Paparazzi, Best New Artist, Photos avec Beyoncé et Tutti Quanti. L'émission est donc tournée en amont le 9 septembre et d'ailleurs le lendemain elle était l'invité de Taratata chez Nagui. Bref, si on n'est pas couché, le public lui a réservé un plutôt bel accueil tout comme Laurent Ruquier. Néanmoins, vous allez voir que les chroniqueurs tels que Eric Zemmour et Samuel Benchetrit se sont montrés un peu plus hermétiques face à Lady Gaga. Et puis, seulement mon talent avec moi comme compagnon et mon piano et les rêves. Exactement comme moi. Comme vous. Je me rappelle parfaitement de ce moment de ma vie. Bon là, Samuel Benchetrit tente une blague mais je pense qu'il comprend directement qu'il fait un flop tant le public reste silencieux. On sent qu'il a un peu honte puisqu'il se cache les lèvres avec sa main. C'est pas grave ma puce, il t'a fait un flop. Surtout la machine de promo est toujours sur les mêmes thèmes. C'est-à-dire ? Interesting. C'est-à-dire ? Le sexe, la drogue, c'est-à-dire qu'on a retourné les interdits des années 60. Ce n'est pas vrai, vous avez tort. Je ne suis pas devenue célèbre grâce à la promotion qui est autour de moi. La communauté gay est derrière moi et c'est ça qui m'a rendu célèbre. Madonna nous a fait... En fait, dans vos chansons, j'ai repéré que quatre thèmes. Je veux être célèbre, je veux être riche, je veux danser, je veux baiser et si possible les quatre en même temps. Et je pense que c'est ce qui me dérange avec ce genre d'émission. C'est que finalement parfois les artistes sont réduits à des bêtes de foire et on ne les écoute pas. Est-ce que vous avez conscience quand même que la musique que j'ai entendue là, j'ai l'impression de l'avoir entendue depuis 20 ans toujours la même. C'est pas de la musique pop, c'est du badaboom, 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 c'est tout ce qu'on fait. Alors ici, Eric Zemmour, on fait une Michel Sardou en affirmant que tout, tout, tout était mieux avant. Je vais cette époque. C'est vrai. Je vais. Je vais ce siècle. J'aime pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous irrite ? Tout. 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 Je tiens tout de même à préciser que Lady Gaga s'est montrée très élégante et très professionnelle puisqu'à la fin de l'émission, elle se lève pour aller dire au revoir à chaque chroniqueur en leur serrant la main. Et ce, malgré le fait qu'ils aient été irrespectueux envers elle ou du moins qu'ils aient essayé de créer des moments de télé en rabaissant l'artiste. Vous noterez d'ailleurs qu'aucun de ces chroniqueurs ne s'est levé. Une autre interview de Lady Gaga que je trouve très intéressante date de 2009. Elle a refait surface sur les réseaux sociaux à de multiples reprises et vous allez très vite comprendre pourquoi. Est-ce que tu as peur de avoir des références sexuelles ? Est-ce que ça peut externer la musique ? Parce que les références sexuelles... A beaucoup de gens se concentrent sur ça. Je ne suis pas peur. Est-ce que tu as peur ? Non. Parce que je ne suis pas peur. Non ? Parce que tu ne as peur que les références sexuelles et ne s'occuper de la musique ? Est-ce que tu as peur ? Non. Non à tout. Je n'ai 3 No. 1 records et j'ai sold presque 4 millions de albums worldwide. Donc, c'est la plus grande série de vos carrières ? La communauté de gay. Oh, wow. Pourquoi ? Parce que je n'aime beaucoup. Parce qu'ils ne me demandent pas de questions comme ça. Parce qu'ils adorent sexual, strong women qui parlent leur propre. Vous voyez, si je n'étais un gars et je n'étais avec un cigarette en main, en grabant ma crotch et en parlant de comment je fais de la musique, parce que j'aime fast cars et les femmes. Vous m'allez dire une rockstar. Mais quand je le fais dans ma musique et dans mes vidéos, parce que je suis une femme, parce que je fais de la musique pop, vous êtes juridique. Et vous dites que c'est déstractant. Je suis juste une rockstar. Ce qui me frappe au-delà des mots, c'est son assurance et sa position. Elle ne montre aucun signe de stress. Elle est la jambe croisée au niveau du genou et à la fois bien ancrée dans son fauteuil. Elle ne semble pas en position de défense. Elle n'est pas sur le point de partir. Elle est juste très à l'aise et professionnelle à la fois. Elle n'est absolument pas apeurée. D'ailleurs, elle lui renvoie la question. Autre point que je trouve intéressant dans cette séquence, c'est sa respiration et les pauses qu'elle intègre dans son discours. Elle prend le temps et elle espace chaque idée par une halte. On va se repasser l'extrait. Est-ce que vous avez capté toutes ces mini-pauses qu'elle intègre à chaque fois ? Je trouve que ça apporte plus de poids, plus de frappe à chaque idée. Ce ne sont pas forcément des pauses où elle cherche ses mots, mais plutôt des pauses qui permettent de mettre en évidence l'idée qui va suivre. Clairement, si un jour, quelqu'un me regarde comme ça et me balance un tel discours, je pense que je me bats en courant. Non, plus sérieusement, je trouve que ce fut une réponse très intelligente de Gaga, qui met aussi en exergue le double standard qui existe entre les hommes et les femmes dans l'industrie de la musique. Et finalement, une autre question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi cet extrait de 2009 refait-il encore surface dix ans plus tard sur les réseaux sociaux ? Et bien tout simplement puisque les femmes sont encore aujourd'hui amenées à faire face à ce genre de discours. Il vous assure que la France est très loin d'être épargnée, vous allez très vite le comprendre. Je pense notamment à cet extrait qui date de 2004 entre Leo et Stéphane Guillaume. A l'époque, Leo vient présenter sa biographie pop-modèle dans l'émission de Stéphane Bern intitulée 20 heures pétantes sur Canal+. Et évidemment, le chroniqueur s'est empressé de la dédinguer. Mais c'est mal connaître Leo qui est réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Regardez cette séquence. Michel a un braque-marre sac-homme, ça prend une dimension incroyable. Merci, Leo ! Qui t'a parlé du braque-marre de Michel Blanc ? J'imagine que si c'est un bon coup... Ah bon ? Parce qu'attendez, sexuellement intéressant, il y a quoi ? Le braque-marre ? Tu es très loin de l'idée que se font les femmes de ce qui est sexuellement intéressant. D'accord. Par contre, par contre, par contre, t'as pas la langue dans ta poche, mais faudrait t'en servir autrement. Tu connais le clitoris ? C'est hâte, je vous l'accorde, mais c'est aussi juissif de l'avoir le recadré avec autant de répartis. Au fil des années, Leo est revenu sur cet incident en affirmant que Stéphane Dion avait été de mauvaise foi et qu'il avait déformé certains de ses propos tenus dans son autobiographie. Mais elle a également déclaré ceci, je la cite, On continue avec Vanessa Paradis, mais avant ça, courte page de publicité. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre que j'ai reçu récemment. C'est le premier livre officiel de BTS publié à l'occasion de leurs 10 ans. Car oui, ça fait déjà 10 ans de carrière, c'est assez ouf. 10 ans que le groupe révolutionne l'industrie musicale et ce d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Ça s'appelle BTS Beyond the Story. Le livre retrace 10 ans de souvenirs et 3 ans en immersion, où un journaliste coréen qui a écrit sur la K-pop a suivi et interviewé les 7 garçons de BTS, qui partagent avec lui leurs souvenirs personnels et se confient sur leur carrière et leur notoriété fulgurante. On en parlait il y a quelques mois sur la chaîne, c'est vrai que BTS n'est pas le premier acte de K-pop, mais c'est clairement l'un des groupes les plus percutants de ces dernières années. Le livre est de très haute qualité et se veut aussi digital puisque de nombreux QR codes accompagnent la lecture, vous permettant de passer un moment encore plus immersif. J'aime beaucoup aussi le fait que le livre aille au-delà des anecdotes déjà connues par le grand public et qu'il aborde aussi des sujets un peu plus sensibles, un peu plus tabous, comme les malaises ressentis par l'artiste et bien évidemment leur peur. Le livre est super bien structuré, l'impression des photos est assez folle. Alors pour ceux qui font partie de l'Army ou bien pour celles et ceux qui souhaiteraient en connaître davantage sur l'envers du décor, je vous conseille ce livre, il est dès maintenant disponible en librairie. Je vous mets le lien en barre d'infos pour en savoir plus et merci aux éditions Seuil de m'avoir fait confiance. Retournons à notre vidéo d'origine, je vous propose désormais de parler de Vanessa Paradis. Nous sommes le 22 décembre 1990, c'est l'anniversaire de Vanessa Paradis, elle est alors âgée de 18 ans. Mais avant cela, l'artiste est l'invité de Ladislas De Hoyos au JT de 20h sur TF1. Après le succès mondial de Dieu le Taxi en 1987, Vanessa Paradis est devenue une figure emblématique de la musique en France. Et son deuxième album est très attendu. Une rencontre qui va changer le cours de sa carrière, c'est évidemment celle avec Serge Gainsbourg, qui affectionne cette nouvelle artiste en vogue aux airs de Lolita. Il va jusqu'à demander à écrire tous les textes de l'album et donc Serge Gainsbourg signe tous les morceaux en plus ou moins une semaine. L'album sera un énorme succès, ma préférée est en tandem. Et au charme non plus. Un succès que Serge Gainsbourg ne verra qu'en partie puisqu'il décède neuf mois après l'apparution de l'album. Donc pour lui rendre hommage, Variation sur le même thème sera réédité pour les 10 ans de sa mort. Ce sera finalement le dernier témoignage artistique de Serge Gainsbourg. Vous l'avez compris, Vanessa Paradis a connu le succès très tôt. Et certains journalistes ont posé des questions gênantes voire déplacées, pensant que l'âge de l'artiste le leur permettait. Regardez cette séquence. Je trouve, et je ne suis pas le seul à le dire, que vous avez peut-être un peu le look bardo des années 50. Ça vous gêne si on dit ça ? Ça ne me gêne pas, je m'en fiche, vous dites ce que vous voulez. Je n'aime pas trop les comparaisons, je trouve que ce n'est pas quelque chose de très bien. Maintenant c'est assez flatteur parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. Mais si on me dit que je ressens ma personne, c'est encore mieux. On a dit aussi des choses un peu moins gentilles, on a dit que vous aimiez bien, enfin votre style était un peu d'allumer les monsieur d'un certain âge, c'est vrai ? Je ne sais pas, j'ai l'air de vous allumer là. Non, non, moi j'aimerais bien, mais enfin, hélas. 18 ans pour rappel, je trouve qu'elle a une répartie assez incroyable. Rendez-vous compte, on a dit que votre style était un peu d'allumer les monsieur d'un certain âge. Je trouve que sa réponse est géniale puisqu'elle le met devant sa connerie et lui dit clairement droit dans les yeux. Je ne sais pas, j'ai l'air de vous allumer là. Non, non. Ce qu'on imagine aurait dû le faire taire, mais au contraire, il va aller encore plus loin. En effet, on l'entend très peu sur la séquence, mais il rétorque non, mais j'aimerais bien, hélas. J'aimerais bien, mais enfin, hélas. J'étais très mal à l'aise en interview, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer. Donc, le trac aussi, c'est comme quand on est, je ne sais pas, en montagne, qui fait très très froid et qu'on sent pas la douleur, quoi. Le trac m'anesthésie. Vous protégez en quelque sorte. Oui, et puis j'espérais ne pas dire de bêtises, j'espérais que ça passe vite. Alors effectivement, il y a peut-être une petite jeune, mais franchement, pour quelqu'un qui est en direct sur le 20h de TF1 et qui fait face à ce genre de questions, je trouve que ça ne se ressent pas. Et au contraire, je trouve qu'elle s'exprime merveilleusement bien. Bref, un peu dans cette même veine, cela me fait penser à une interview de Lara Fabian, qui est invitée sur le plateau de Thierry Ardisson. Nous sommes le 12 mars 2005 et Lara Fabian est invitée de Thierry Ardisson sur le plateau de Tout le monde en parle. Elle est en pleine promo pour son album neuf, qui est en réalité son dixième. Une pochette qui m'a beaucoup marqué d'ailleurs, je vous la mets à l'écran. C'est un album qui contient la lettre. Bref, la séquence auquel je fais référence va vous sembler lunaire. Regardez. Bien. Alors, en tous les cas, la nouvelle Lara Fabian est super mince. Ah bon ? Par rapport au boudin d'avant. Heureusement que t'es un copain de Jean-Félix Lalanne quand même. Mais t'as jamais été grosse, on peut tout dire. Ah si si, plus que maintenant quand même, hein Lara. C'est Veidvetcher le producteur, non ? Pas du tout. Ce qui est bien, c'est que les sangs n'ont pas bougé. Voilà. Par rapport à d'autres, hein. Le self-control de Lara Fabian est assez fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est que finalement sa première réaction, c'est entre guillemets de justifier le fait qu'il se permette de dire ça parce que c'est un ami de Jean-Félix. Comme pour dire, ok, je me sens emulier, mais rassurez-vous, il se permet ce genre de discours pour telle et telle raison. Comme pour finalement atténuer la gravité de ce qui lui balance à la gueule. Heureusement que t'es un copain de là, de Jean-Félix Lalanne quand même. J'ai du vol. J'ai du vol. Evidemment, je comprends sa réaction et respect à Lara Fabian d'avoir fait face à de tels commentaires. Mais ce qu'il y a d'encore plus drôle dans cette histoire, c'est la description de la vidéo. Alors dans la description de la vidéo, il est écrit ceci. Thierry Ardisson et Laurent Mafi en profitent pour se moquer gentiment de la chanteuse, de sa voix, de ses chansons et de ses relations avec Jean-Félix Lalanne et Patrick Fiori. Il n'est donc pas mentionné la question du physique. Alors ok, Swat, moi j'adore rire. J'adore rire. Mais quand c'est risible quoi. Infos sur les commentaires. Sur les chaînes YouTube, vous êtes libre de donner votre opinion fut-elle critique. Pour assurer la qualité du débat, nous vous demandons toutefois de rester calme, poli et respectueux des autres commentateurs. Le prosélytisme, les propos grossiers, agressifs, irrévérencieux envers une personne ou un groupe de personnes sont proscrits. Tout commentaire insultant ou diffamant sera supprimé. Alors je trouve que c'est un peu voir la paille qui se trouve dans les yeux du voisin sans pour autant voir l'énorme poutre qui se trouve dans les nôtres. Si vous voyez ce que je veux dire. Moi je la trouve touchante Lara Fabian, j'ai beaucoup de tendresse pour cet artiste. Pour être totalement transparent avec vous, je ne connais pas l'entièreté de son répertoire. Mais je lui trouve quelque chose d'assez pur et de très sincère. Que ce soit par son attitude, sa bienveillance et même son phrasé, je sais pas, je trouve quelque chose de très apaisant. Donc cœur sur Lara Fabian. Quant à Thierry Radiston, écoute ma belle, c'est juste pas possible. Désormais, je vous propose de revenir sur une interview de Maria Carey sur le plateau de Hélène Degeneres. Nous sommes en 2008, ce qui veut dire que nous nous apprêtions à rentrer, ou peut-être que nous étions déjà rentrés dans l'ère I égale MC2, un album qui contient l'énorme tube Touch My Body. Énorme succès, 18ème numéro 1 de Maria Carey au Billboard Hot 100, ce qui lui a permis à l'époque de détrôner Elvis Presley qui jouissait du même record. Alors j'allais dire que c'était l'un de ses derniers numéro 1 US, mais c'est absolument pas le cas, puisqu'en 2019, en 2020, en 2021 et en 2022, Maria Carey a culminé au sommet avec All I Want For Christmas Is You. Le sera-t-elle en 2023 ? Réponse bientôt. Lors de cette interview, la présentatrice Hélène Degeneres avait annoncé la grossesse de Maria Carey sans l'accord au préalable de celle-ci. Et vous allez voir que l'extrait est pour le moins malaisant. La deuxième chose, c'est que les gens disent que vous êtes pregnant. Il y a des rumors... Don't discuss that. All right, vous n'avez pas à... Non, c'est OK. Oh, I can have some champagne. It's just fattening, so, you know. You can have champagne ? That's not champagne, because you can have... No, it is. Is it really ? Yeah, you wanna taste it ? I can't believe you did this to me, Ellen. What ? This is peer pressure. You see what Ellen is doing ? This is peer pressure. No. Let's toast to you not being pregnant. If you're not pregnant, then we should... Oh, my goodness. I can't believe that. You're pregnant ! You're pregnant ! On voit que Maria Carey est terriblement mal à l'aise dans cette séquence et qu'elle n'a tout simplement pas envie de se prêter au jeu. Alors pour certains, la séquence peut sembler totalement anodine, mais il se trouve que dans les semaines qui ont suivi, Maria Carey a malheureusement fait une fausse couche. Un moment qui l'a profondément marquée et traumatisée. En effet, des années plus tard, en 2020, lors d'une interview pour Vulture, elle revient sur ce moment qui l'a longtemps hantée. Je la cite. J'étais extrêmement mal à l'aise à ce moment-là, c'est tout ce que je peux dire, et j'ai vraiment eu du mal à faire face aux conséquences. Je n'étais pas prête à le dire à la télévision, et je ne veux pas jeter quelqu'un qui est déjà jeté sous le bus façon de parler, mais je n'ai pas apprécié ce moment. En faisant référence aux plaintes qui ont été déposées contre Hélène Degeneres. Cette fausse couche, elle ne l'a révélée que des années plus tard, lorsqu'elle a annoncé qu'elle était de nouveau enceinte. Maria Carey et son mari ont fini par accueillir des jumeaux en 2011. Toutefois, il semble que Maria Carey ait mis de l'eau dans son vin, puisqu'elle apparaîtra à plusieurs reprises dans le show de Hélène Degeneres. Bon, je vous avoue que ce n'est pas la première fois que Hélène Degeneres met mal à l'aise ses invités. Petit fleurilège. Now, people are saying, some people are saying, word on the street is, that this album is all about a breakup from someone. OK. So the question is, is it? Um. You were here with your boyfriend Zac Efron last time. How's he doing? Um, we actually never dated. Yes, you did. So when you, how's he doing? I don't know. I haven't talked to him in a while, because we didn't date. Yes, you did. Why do you deny it? Because we didn't. Oh, OK. So let's just talk about the new CD then. Which song is about Zac on the new CD? Um, there's nothing really about Zac on the CD, because we didn't, we didn't date. All right. So, yeah. OK. Why are you putting me on the spot like this? Why can't you say you're dating somebody? I'm not dating anyone though. She's just a friend? She's just a friend. Wow. And finally, for finishing this video on a more positive note, I wanted to go back to this interview of Cher, who dated 1996. Well, it's not really part of the worst interviews given to TV, but I wanted to finish this video on something more positive, a sort of clap back to everything that was announced earlier. We're in 1996, so two years before the release of Believe. Cher accorde donc un échange avec la chaîne NBC, et ne savait pas qu'elle s'apprêtait à sortir une phrase qui allait la suivre tout au long de sa carrière. Dans cet extrait, la journaliste revient sur l'un des propos de Cher divulgués dans un magazine qui était « Un homme n'est pas une nécessité, un homme est un luxe ». Écoutez sa réaction. Il est vrai qu'à une certaine époque, la sphère familiale était très structurée, une mère qui s'occupait du foyer et un père qui gagnait de l'argent pour entretenir la famille. L'idée, c'était donc de suivre le rôle attribué au sexe et de répéter l'opération pour les prochaines générations. Et justement, ce que j'aime avec l'anecdote racontée par Cher, c'est que l'artiste défonce cette porte et s'affirme en tant que femme indépendante. Nous étions en 96, mais je pense que grâce à cette typologie de prise de parole, Cher a ouvert la voie de nombreux artistes féminines afin de prendre plus d'assurance quand il s'agit de rétorquer à des questions qui tentent à être misogynes ou bien complètement invasives. Qu'est-ce que tu veux en un homme maintenant ? Je ne veux pas en un homme. Je vais commencer là. Si quelqu'un connaît ses expériences en écrit, il est brave. Si une femme connaît ses expériences en écrit, elle est overshare. Quand je suis assuré, je suis assuré. Quand un homme est assuré, il est un boss. Qu'est-ce que tu as un penis ou non ? Tu sais, ma belle vagina est très offende par cette question. En fait, tu as une vagina ? Nous tous les connaissons, merci. Pour revenir à la citation de Cher, cela me fait penser à une chanson de Taylor Swift qui s'appelle tout simplement The Man. D'ailleurs, fun fact, la citation de Cher, Mom, I'm a rich man, a été incluse dans le clip de Taylor Swift, You Need to Calm Down, en 2019. Il apparaît sur un tableau à côté du lead Taylor Swift, encore un bel easter egg dont seul Taylor Swift a le secret, puisque cet élément fait évidemment allusion à la chanson The Man, issue du même album qui sortira quelques temps plus tard. D'ailleurs, Cher avait publié un cliché du tableau présent dans le clip sur ses réseaux sociaux, et Taylor Swift y réagira également en déclarant ceci. Quand vous avez une chanson sur le fait d'être calme, et que la vidéo contient une citation de Cher, et qu'elle la publie sur ses réseaux sociaux, vous n'avez plus de raison d'être calme. Je suis calme ! C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que ce genre de nouveau format vous plaît. C'est vrai que les dernières vidéos étaient axées sur des sujets un peu plus sensibles et émotionnellement beaucoup plus chargés, donc c'était important aussi pour moi de revenir avec un format un peu plus détente. L'objectif n'était pas temps de vous faire découvrir ces interviews, puisque pour la plupart vous les connaissiez déjà, mais plutôt de les regarder avec un regard nouveau, et de voir à quel point les choses ont changé aujourd'hui, bien qu'il reste encore du travail à faire, notamment sur des échanges qui tentent à être misogynes. Dans tous les cas, si vous avez apprécié cette nouvelle vidéo, vous êtes fan de pop culture, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, de laisser un pouce bleu à cette vidéo pour afficher votre soutien, et un commentaire peut-être en me disant quelle est pour vous l'interview la plus choquante que vous avez vu ces dernières années. Je suis assez chaud pour qu'on y réagisse ensemble dans une partie 2. Je vous embrasse, je vous dis à très vite sur la chaîne, merci à tous pour votre soutien, ciao !